salut rc mode aventure vite fait sur le site traxas parce qu'une nouveauté vient d'arriver et oui du drift oui alors faut que je la trouve encore dans le trx4 ils sont jolis tout ça c'est bien sympa ce qui sont aussi ils sont sympas là les trx4 thème à t tf50 on a le k10 on a les bandits web en fait je sais pas où elle est la drift alors la drift en fait c'est la catech sont pas trop casser le derrière je trouve que franchement traxas là dedans ils sont pas casser enfin on va aller voir on va aller voir ça on va aller voir ça c'est où c'est où c'est où c'est où j'aime bien vous faire perdre du temps en fait j'aime bien que ça me casse les pieds voilà c'est là c'est la catech voilà la nouveauté regarde c'est une très jolie mustang alors la mustang je suis pas fan en drift bon après les américains c'est pas des spécialistes non plus des drifts c'est une petite communauté je comprends que traxas c'est un américain ils veulent faire des voitures américaines mais bon le drift c'est japonais quoi tu mets de la ronda je sais pas tu mets la mitsu tu mets je sais pas un truc qui enfin bon pas de la mitsu voilà donc on y va aller on peut pas avoir une photo plus précise et ben voilà donc on a la catech qui a pas trop changé donc l'arrière ça reste on a viré là ils ont viré la transmission centrale c'est assez simple à leur conception ils sont pas trop je pense qu'ils sont pas trop fatigué les ingénieurs et puis là on a refait un train avant au miracle eh ben on fait des triangles ben quelle est la solution ben c'est essentiellement d'avoir des triangles et des portes fusées très très fin l'intérêt c'est que quand vous avez ça et vous pouvez tout pouvoir l'angle de direction très très grand et après il y a une modification du travail alors c'est exactement ce qu'on trouve sur la tt02 il ya un kit qui existe et t02 drift qui vous permet justement de faire la même chose voilà donc la fortec voilà donc elle est dans les 400 euros il me semble quand même c'est pas de données données pour pour juste ce petit bricolage on supprime le diff on mise poule à l'arrière et puis les amortaux alors les amortaux traxas marche très bien ça c'est pas un problème on est en brouche d'un malheureusement enfin bon ça peut suffire mais ça chauffe beaucoup en drift alors je sais pas on trouve le fameux xl5 qu'on trouve partout partout ce variateur impressionnant il fait tout ce truc à tout faire bon est ce que on a quelque chose d'intéressant bon alors une petite vidéo alors je vais vous faire passer la petite vidéo sympa de la petite musique alors faut savoir c'est fait par des gens qui sont drifte et ça se trouve ils sont passés 50 fois avant de faire une bonne prise alors ce qui est sympa par contre c'est que plein de couleurs de l'arrière du noir du blanc blanc qu'il a très il me semble il y a du bleu enfin je crois qu'il y a du jaune c'est sympa de présenter autant de modèles ce que je trouve dommage parce que j'ai eu la voiture entre les mains ce que j'ai eu plus dommage c'est que le drift on n'est pas sur des couleurs comme ça on n'est pas non plus sur le problème là le drift c'est les mecs ils adorent les peintures ils adorent avoir des sponsors partout des trucs partout alors c'est pas si simple de faire avec tous comme le gyroscope normalement tu as même la TQI avec le module vous tous dedans tu arrives à regarder ta voiture vraiment sur la tête voilà voilà ça fera moins de bruit voilà alors il ya plein de de comme ça deux trucs intéressants là dessus attend j'aimerais bien y aller plein de couleurs dispo j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir les couleurs dispo alors si tu aimes la carreau je pense qu'elle passe 257 oui tu peux la passer sur un tour de car et c'est du 200 de large ouais tu peux passer sur un tour de car tu aimes bien la carreau bon ce qui exaspérant aussi je traque ça c'est qu'on a toujours des autocollants à ce prix là on attend un peu au moins transparent quoi et pas des autocollants sur une peinture après ce qui manque aussi puisqu'on est dans la carreau ce qu'on aurait aimé c'est au lieu d'avoir des autocollants moche enfin moche on s'entend ça fait l'effet mais là devant là là sur les lampes tu vois qui nous fasse au moins l'emplacement alors je t'aime bien le fait tu as mis à le faire l'emplacement pour mettre des led parce qu'en drift il faut des led il faut il faut de la lumière il faut que la voiture vive ils auraient pu mettre aussi puisqu'on est sur la carreau tu vois j'en ai parlé avec un copain qui fait du drift il roule en yokomo des x2 je sais comment s'appelle la yokomo et il aurait pu faire un truc sympa c'est à dire que tu fais que tu mets des planches stickers ça coûte rien à faire tu mets quatre planches de stickers avec des sponsors rigolo traque ça je sais pas mais tu mets plein de stickers le mec qui peut personnaliser sa voiture avec un stickers maintenant maintenant il n'y a pas il n'y a pas c'est dommage c'est dommage ça aurait pu être le tu vois la touche drift en plus quoi le truc alors vous allez dire je critique tout le temps je critique tout le temps je l'ai vu rouler sur d'autres sites bon c'est des gens qui savent pas drifter donc j'étais pas très satisfait du truc bon on est à 350 dollars 350 dollars ouais c'est ça donc on est dans les 400 euros quoi un peu près ici en europe tu vois tu as le module bluetooth qui est directement dedans tu as le truc après tu as aussi alors ce qui est bien c'est que tu n'as pas de clips sur la carrosserie c'est cool c'est bien c'est bien tu n'as pas les clips qui sortent la fixation voilà c'est très bien c'est pratique d'ailleurs c'est facile enlever facile à remettre bon après quand on est à faire ça tu fais un peu plus loin tu fais des vides transparentes tu fais des emplacements pour les led à l'avant derrière tu vois tu voilà et puis tu mets des stickers à gogo pour que le mec qui puisse faire un truc c'est c'est un sport street là le drift alors c'est comme les planches à roulettes quoi les mecs qui met plein plein d'autocollants sous la planche et c'est voilà alors steering angle 60 degrés tu vois c'est faible par rapport au drift c'est c'est pas c'est pas énorme c'est pas c'est pas bon ça va mais c'est pas super non plus quoi voilà est ce que on a plus d'informations voilà bon ultimate je pense pas que ce ultimate du tout par contre en conception on va revoir on va revoir un peu plus bas parce qu'en conception drift c'est très très spécial là les voitures de drift elles sont un peu lunaires pour ceux qui connaissent pas c'est à dire qu'en fait ce qu'il faut c'est que la voiture bascule et qu'elle glisse beaucoup d'accord donc pour ça il y a tu as un truc très important pas il est où il est où ma photo là que je voulais tout à l'heure la photo la photo la photo la photo du châssis la photo du châssis mais ça se trouve c'était là la photo du châssis non c'était plus haut plus haut voilà c'est ça on va regarder le châssis voilà normalement en drift tu mets beaucoup de poids en hauteur voilà chez okomo tu as le moteur qui en l'air au dessus de la transmission chez d'autres marques on trouve alors c'est des marques aussi japonaises qui sont spécialistes du drift on trouve un délire complet conception formulant c'est à dire un pont entier à l'arrière simplement des petits ressorts à l'avant sur des triangles carbone qui font toute la largeur la voiture avec un axe central qui permet une bascule en fait si tu veux du châssis ce qui va aider le drift et non seulement tu trouves le moteur en hauteur mais tu vas retrouver la batterie la batterie encore en hauteur ce qui fait que ton véhicule va vraiment basculer gauche droite impressionnant châssis si vous voulez des détails sur châssis allez voir sur facebook rc mode aventure vous avez quelques photos du truc où j'ai partagé une vidéo je crois et voilà donc si tu veux ce qui manque c'est ça c'est ton point auteur alors tu peux alors tu peux il mais on a parlé avec mon pote qui fait du drift je dis c'est dommage faudrait mettre une autre carrosserie dessus en prix où ça coûte t'as pas envie de mettre une autre carrosserie de façon mais un système de fixation on pourrait remettre des fixations normales mais c'est dommage c'est dommage tu vois c'est dommage tu vois c'est les clips qui vont dans les trous là au milieu c'est dommage parce que tu dénatures système et après ce qu'on aurait aimé c'est plus de poids à l'arrière à la carrosserie est relativement lourde ce qui fait du point hauteur donc c'est pas mal et surtout la structure à l'arrière qui permet de fixer la carrosserie est lourde donc ça va l'aider à drifter j'ai pas ici de comment on appelle ça de vidéo hormis celle de traxas donc celle de traxas elle vaut rien parce que c'est de la publicité donc c'est pas du réel et mais la photo de j'ai vu des vidéos où la voiture avait vraiment c'était pas mal ça driftait pas trop mal c'était mais ça demande de l'habitude et souvent les pilotes que j'ai vu n'a été pas les pilotes confirmés en drift voilà donc si vous voulez voilà un petit shoot du frein avant donc on est en 4,2 on s'entend bien on a une petite déco semblante frein à disque cool avec tu vois les étriers brumbo style brumbo sympa cool je sais pas pourquoi ils ont mis une protection alors ce qui se passe c'est que ta carreau elle traîne pas par terre elle est sur le truc en plastique ça c'est cool aussi si ça n'est pas bien plat tu vas pas abîmer trop ta carreau et une mousse derrière je sais pas trop à quoi ça sert mais laissons leur voilà si vraiment tu te rives comme un fou taré quoi après les jantes j'aime bien par contre les jantes chromées comme ça c'est cool c'est sympa j'aime bien du j'aime bien ça j'aime bien le mustang aussi voilà bon après c'est ricain donc c'est mustang et voilà ce que j'ai à dire en fait grosso modo ils ont fait un bidouillage à partir de l'autre ça aurait pu être plus optimisé c'est peut-être juste un essai pour deux futurs modèles en drift parce que le drift revient un peu sur le devant de la scène bon on sait que ce pas pour faire la contre pub mais il ya des si tu veux drifter tu vas chez yokomo quoi mais bon après yokomo la voiture elle coûte 800 euros complète on va dire ça ça coûte la moitié quoi 400 euros donc on va quand même rester sur moitié prix pour le prix on a dit que c'était pas mal pour toucher un petit peu au drift après si tu veux par exemple garder ta truc et que tu veux repasser en touring car 4,4 parce qu'en 4,2 ce sera injurable tu peux toujours le modifier mais à mon avis ça va pas alors les pièces chez traxxas c'est pas forcément très cher mais si tu dois compter deux diff plus encore tu pourrais garder le diff arrière pour mettre devant pour faire une spool un diff arrière plus la transmission plus le truc de transmission l'écart dans les triangles tous les triangles à rechanger le système de direction à changer je passe sûr que ce soit super rentable mais bon après ça peut être cool en plus que je vois c'est que tu peux régler un peu ton carrossage donc c'est pas mal dans l'absolu c'est pas mal le poids est pas la bonne place voilà mais bon c'est pas top top drift quoi voilà en tout cas c'est un petit essai de traxxas qu'on peut saluer parce que c'est leur première voiture drift il me semble ceux qui connaissent depuis plus longtemps que moi pour dire et puis voilà pour ceux qui veulent essayer sans trop se mouiller et puis voilà moi je pense qu'on va en trouver il y en a qui vont vouloir essayer ça va pas leur plaire ou alors il faut vraiment persévérer persévérant beaucoup beaucoup dans le drift pour arriver à quelque chose et c'est long et des fois un certain âge on n'a plus envie de passer du temps à juste apprendre à rouler donc je pense qu'on va retrouver plein d'occasions après en deuxième main pas trop cher quoi donc ça peut-être être la possibilité d'essayer voilà sur ce je vous sais tout voilà à très bientôt ciao 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 et